Nous allons maintenant vérifier si vous avez bien compris les équilibres des potentiels. Prenons une colonne de sol qu'on plonge jusqu'à une certaine hauteur dans un bac d'eau. Cette colonne va se saturer sous l'effet de l'ascension capillaire et arriver à un équilibre. A ce moment, il n'y aura plus de mouvement d'eau. On sera à ce qu'on appelle l'équilibre statique. Autrement dit, cela signifie que le potentiel total de l'eau sera partout pareil. Il n'y aura pas de différence de potentiel total et l'eau ne bougera plus. Quelle sera, à votre avis, la distribution des composants du potentiel dans cette colonne, en fonction de la hauteur z ? Nous mettons la hauteur de référence à la surface de l'eau libre. Essayez de faire l'exercice chez vous. A l'équilibre, y a-t-il des mouvements d'eau si on empêche toute évaporation ? Non, notre colonne est donc bien à l'équilibre statique. Maintenant, essayons de dessiner les composantes de la charge totale de l'eau. Quels sont-ils ? Quels sont les composantes de la charge H qui devront entrer en compte ici ? Si le sol est non gonflant et que nous sommes en présence d'eau pure et que la pression de l'air est à pression atmosphérique, les seuls composants sont ceux liés à la pression, c'est-à-dire d'une part la charge liée à la pression hydrostatique, P, et celle liée à la pression matricielle, H. Il y a aussi celle liée à la gravité Z. Commençons par le plus simple, la charge liée à la gravité z. Comment varie-t-elle en fonction de Z ? Simplement, proportionnellement à la hauteur Z, c'est évident. Regardons la composante de pression hydrostatique maintenant. Que l'on soit à l'intérieur de la colonne ou dans l'eau, lorsqu'on est sous le niveau zéro, il doit y avoir une pression hydrostatique qui s'exerce comme celle que ressent un nageur en profondeur. Cette pression est proportionnelle à la hauteur d'eau Z. On peut donc la dessiner comme ceci, depuis le fond du lac jusqu'à la surface de l'eau. A votre avis, y a-t-il un composant de pression hydrostatique au-dessus de zéro ? Non, évidemment. Il nous reste donc deux autres termes à dessiner, la charge totale H et la charge matricielle h. Dessinons tout d'abord la charge totale. S'il n'y a pas de mouvement, le gradient de potentiel total est nul, c'est-à-dire que nous aurons une droite verticale. En dessous de zéro, que vaut la somme entre petit p et petit z à la base de la colonne ? On sait que le potentiel total vaudra zéro à ce point. Et comme il ne varie pas sur toute la hauteur, car nous sommes en équilibre statique et que le potentiel total est uniforme, on aura donc, pour le potentiel total, une droite verticale valant zéro. Le dernier composant est petit h. Sachant qu'au-dessus de la nappe d'eau, petit h et petit z valent grand h, on peut en déduire que petit h sera une droite de pente moins 1, égale h égale moins z. Dans un sol à l'équilibre, statique avec une nappe d'eau, le profil de tension matricielle sera toujours proportionnel à moins z. Voilà, nous arrivons au terme de cette partie théorique de la leçon. Avant de vous laisser tester votre compréhension des quelques exercices, quelques points finaux. La différence de potentiel total de l'eau du sol dirige les mouvements d'eau dans un sol. Ce potentiel total est la somme de différents composants. Un composant particulier des sols non saturés est le potentiel lié à la capillarité, qui est appelé charge matricielle lorsqu'elle est exprimée en termes de potentiel par unité de poids. On l'appelle plus souvent tension ou suction matricielle, et elle s'exprime en centimètres ou en PF. Si je reviens à mon éponge du début, il y a un lien entre charge matricielle et teneur en eau. Plus mon éponge perdra de l'eau, plus son potentiel matriciel sera bas. On verra plus loin le lien entre teneur en eau et charge matricielle. Sous-titrage Société Radio-Canada